Dans environ trois ans, Addis Abeba, la capitale éthiopienne, rejoindra officiellement les rangs des plus belles villes d'Afrique et du monde. L'initiative est une idée du premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. L'objectif principal de ce projet, qui a un titre accrocheur, va au-delà de beaucoup d'éléments. Le premier objectif est de faire en sorte que les citoyens et les habitants d'Addis Abeba mènent une vie digne. Ce qui est propre, c'est aussi quelque chose qui est également garanti pour eux dans la Constitution, Ainsi, Addis Abeba est une plaque tournante pour l'Afrique et d'un centre économique international. C'est également important de veiller à ce que la ville reflète son nom. Addis Abeba qui veut dire « fleur nouvelle ». L'Ethiopie a maintenant besoin de près d'un milliard de dollars pour mener à bien ce projet qui couvre 56 kilomètres de rivage. Lors d'un dîner de collecte de fonds organisé par le premier ministre Abiy, le soutien est immense. Environ 43 millions de dollars ont été amassés en une seule soirée. Et sur un total de 56 kilomètres, le gouvernement chinois s'est engagé à développer 12 kilomètres. Les gouvernements et les agences des Nations Unies, tels que le programme pour les établissements humains, appuient également ce méga projet. Les habitants d'Addis sont très enthousiastes. Je pense que c'est un projet merveilleux, en particulier après son achèvement conformément au plan. J'ai entendu dire qu'il y aura des parcs, ce qui évitera aux jeunes de perdre leur temps dans des endroits dangereux. Nous espérons que ce méga projet transformera la ville en un meilleur endroit. Addis sera une ville confortable où il fait bon vivre. C'est génial. C'est parce que les rivières d'Addis-Abeba sont dangereuses pour notre santé. Pour nous et pour la beauté de notre ville, il s'agit d'une excellente initiative. Cet aspect négligé et désorganisé d'Addis-Abeba fera bientôt partie du passé. Il sera remplacé par une infrastructure de classe mondiale située au bord des rivières, des parcs, des aires de pique-nique et de loisirs.